Le quotidien de Rosemey est perturbé aujourd'hui. Depuis quelques semaines, la campagne de vaccination contre la grippe a commencé et elle a décidé d'y participer, sans appréhension. Ah non, moi, je ne suis pas encore du vaccin, moi, et bien alors... J'avais peur sur ce bras-là, ça te va ? Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Fais ton travail, merci. À 89 ans, elle fait partie des personnes jugées vulnérables à la grippe. Son vaccin est alors entièrement remboursé. C'est l'affaire de quelques minutes et le verdict est sans appel. J'ai même rien senti, moi. J'ai rien senti. Fièvre, courbature, écoulement nasal, la grippe frappe chaque année. Le virus est en perpétuelle mutation et le vaccin est donc sans cesse révisé. Comme Davida, il est ainsi conseillé de le renouveler. Tous les ans, ce vaccin, on l'a pas. C'est pour empêcher d'avoir la grippe. Mais je n'ai jamais la grippe aussi. Chaque année, le virus touche jusqu'à 8 millions de Français. Les plus de 65 ans représentent 5 à 11% des cas, mais la quasi-totalité des 2000 décès annuels liés au virus. C'est une infection virale grave et qui peut se compliquer très rapidement. Qui dit personne âgée dit polypathologie, diabète, hypertension, etc. Et du coup, c'est le fait d'avoir la grippe qui va accentuer ces pathologies qu'ils ont déjà. Et du coup, quelquefois, malheureusement, entraîner la mort. Cette maladie est très contagieuse. Il est alors important de consulter immédiatement son médecin dès le début des symptômes. ... Sous-titrage ST' 501